Ils font l'actu et ils sont sur un GFM, 7h45, l'invité du jour. Dans trois semaines tout juste, il sera l'heure de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce rendez-vous tant attendu, décrié parfois, mais on y est, c'est quand même un événement évidemment pour notre pays. Et à Montluçon, on rappelle qu'il y aura un village au Borge du Cher dans les prochaines semaines et une exposition également qui est déjà visible à la médiathèque pour s'imprégner de l'histoire olympique qui, cette exposition, s'installera également dans les locaux des anciens bains d'ouches de l'avenue Jules Ferry à partir du vin à l'origine de cette exposition. Fabrice Bourgoin qui est avec nous ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous ce matin. Président de Voyage au cœur de l'olympisme qui est la structure porteuse de cette exposition. Déjà Fabrice, à titre personnel et ce qui vous a finalement motivé à réaliser cette exposition, c'est une passion pour l'olympisme véritablement ? Oui, c'est une passion et puis c'est aussi l'héritage des Jeux d'Alberville 92 où ma passion, ça va faire l'année prochaine plus de 30 ans de collections, de rencontres et puis qui ont permis la réalisation de nombreuses expositions. Oui, alors cette exposition, comment vous l'avez montée ? À quoi elle ressemble finalement pour nos auditeurs ? Alors cette exposition, elle retrace, on va dire, c'est au cœur de l'olympisme donc c'est vraiment raconté à travers une quinzaine de thématiques, notamment les Jeux Antiques, qui est Coubertin, qui est le rénovateur des Jeux modernes. On présente également le mouvement olympique, comment ça fonctionne, les Jeux paralympiques, expliquer aux gens pourquoi par exemple il n'y a pas de sourds aux Jeux paralympiques. Voilà, et puis on raconte, on présente une dizaine de héros mondiaux, de héros français. On présente aussi comment le programme olympique évolue depuis 1896 où il n'y avait que des amateurs, uniquement des amateurs, sauf des militaires. Et puis aujourd'hui où on a des professionnels et on raconte en même temps l'évolution des Jeux jusqu'aux Jeux de Paris et puis les nouveautés des Jeux de Paris par rapport aux derniers Jeux de Tokyo ou avant les Jeux de Los Angeles en 2028. Voilà, donc si vous souhaitez suivre les Jeux olympiques, c'est un peu le prérequis. Si vous voulez vraiment vous plonger dans le truc, il faut aller voir cette expo. Donc à la médiathèque, Boris Vian actuellement, et puis à partir du 20, dans les mains douches, avenue Jules Ferry en partenariat avec la ville de Montluçon. Je crois qu'il y aura des objets également qui seront exposés. Vous en avez ramené quelques-uns qu'on montrera tout à l'heure pour ceux qui nous suivent via la chaîne YouTube notamment. Parce que vous avez aussi collectionné une belle collection d'objets. Oui, en plus de 30 ans, ça va du billet, ça va aux médailles. Et là, dernièrement, j'ai retrouvé une médaille des Jeux de podium, la médaille de bronze des Jeux de Paris 1924 et celle des tout premiers Jeux. Parce qu'en 1896, il n'y avait pas de podium, il n'y avait pas de médaille remise au deuxième et au troisième. Il n'y avait que le premier qui avait une médaille. Et j'ai retrouvé cette médaille avec son coffret d'origine. Comment ça se passe d'ailleurs pour retrouver ce type d'objet-là ? C'est quoi ? C'est les relations ? C'est beaucoup de relations et puis c'est des contacts avec des collectionneurs, avec des passionnés, avec des personnes qui travaillent dans les comités d'organisation ou même avec des sportifs. Parce qu'on a même des sportifs qui nous ont donné leurs médailles ou fait des prêts à long terme. Il y aura d'autres choses également, mis à part des médailles. Il me semble qu'il y a des torches olympiques notamment. Donc il y aura aussi une à deux torches olympiques qui seront exposées aussi bien à la médiathèque qu'à l'espace borisillant, même à quelques livres très anciens. Il y a même les Olympiques de Pindard qu'on expose à la médiathèque qui sont écrits sous les privilèges du roi et ça date de 1754. Bon, l'expo, on l'a dit, elle permet de retracer un petit peu le mouvement olympique. C'est vrai qu'il a totalement évolué. Évidemment, aujourd'hui, on est vraiment dans le sport pro, dans quelque chose qui est aussi commercial, les Jeux olympiques. Oui, et puis en même temps, je pense que pour tous les spectateurs ou téléspectateurs, il y a une chose que personne n'a remarqué, c'est que certes, c'est relativement commercial, mais les sites sont vierges de publicité. Si vous regardez un site de compétition, depuis même les années 80, ils sont vierges. Il y a juste les années olympiques, le nom de la ville, le millésime des Jeux et ça s'arrête là. Donc, les partenaires doivent communiquer sur les Jeux par leurs produits. Il n'y a pas de grande pub partout. Il n'y a pas de grand photocole avec tous les sponsors qui parfois un peu polluent l'ambiance. C'est quelque chose à remarquer. C'est vrai que c'est un peu particulier parce que d'un autre côté, les Jeux olympiques restent un événement où il y a pas mal d'argent qui est drainé. Tout à fait. Et puis bon, c'est quand même 28 sports. Des sports aussi qui sont là additionnels pour draguer aussi les jeunes. Et puis, il y a aussi de nouvelles créations. Le CEO a créé, sous l'air de Jack Rock en 2010, les Jeux olympiques de la jeunesse. Le CEO actuellement s'intéresse au e-sport. Donc, il y aurait des Jeux olympiques du e-sport. Les plus vistes ne vont pas aimer ça. Mais bon, je partage également. Chacun se livra à son propre fini. Mais voilà, il faut vivre aussi avec son temps. Bon, même si aujourd'hui, même moi, le e-sport, je trouve que c'est pas comme, je sais pas, faire une étape du Tour de France sur un vélo de 100 bornes. Non, c'est vivre avec son temps, c'est vivre avec le modernisme, les nouvelles technologies. Et puis, toucher plus d'audience. Alors, cette expo, elle a tourné dans les collèges depuis 2022, dégagement également. C'est le fruit d'un partenariat avec le conseil départemental. Et vous l'avez donc, je le disais, bien actualisé, modernisé, parce qu'il y a aussi des nouveaux sports qui arrivent à Paris 2024. Ça, vous le mettez en avant. On met en exergue. Et puis bon, si l'exposition est aussi sur Molusson, c'est grâce à la ville, mais c'est surtout grâce au département avec qui ils ont eu l'idée de pouvoir faire tourner l'exposition en deux exemplaires dans les 42 collèges depuis septembre 2022. Donc, grâce à Claude Réboulé, puis à François Brochet, puis à Ousmane Gué. Et de permettre, pendant les vacances, au lieu que l'expo reste dans les cartons, dans les collectivités. Donc, il y a le deuxième exemplaire qui est à la médiathèque de Vichy, et puis en plus de Molusson. Oui. Alors, il y a ces expos-là à Molusson, donc on l'a dit dans le département de l'Allie, évidemment, parce que vous êtes basé ici. Mais je crois qu'il y a des expos un peu partout en France en ce moment. Oui, on a cinq expositions différentes avec le département de la Moselle. Il y en a trois avec le département du Morbihan sur la flamme olympique, cher à David Lapartien, président du CNO, président du département et de l'UCI. Et puis, on en a deux, dont une qui a été inaugurée le 23 juin, la journée olympique, par Thomas Barre et puis la ministre de la Culture à la mairie du 7e, sur Pierre de Coubertin. Et donc ça, c'est une collaboration, ce n'est pas 100% à VCO, c'est avec un historien sur Coubertin, Georges Ischler, qui est un Américain. Et on a travaillé également avec la famille, l'association familiale Coubertin. Oui, donc ce sont des expositions made in Montluçon, mais qui s'exportent finalement. Il y a cette partie Jeux olympiques, évidemment. Et puis, on sait que vous êtes passionné également de vélo, de Tour de France. L'Expo Maillot Jaune qui avait été exposée au Château des Ducs de Bourbon il y a quelque temps, elle continue de tourner également. Elle n'est pas très loin de chez nous, là, je crois, en ce moment. Elle n'est pas très loin. Elle est à Saint-Amand-Mauron, jusqu'à l'arrivée du Tour, donc jusqu'à mardi prochain. Oui, d'accord. Ça, c'est important de continuer de la faire vivre. Et puis, j'imagine qu'elle est demandée dans les autres villes-étapes un petit peu partout en France. Elle fait le Tour de France ? Elle fait le Tour de France. Là, on sait déjà que dès qu'elle est démontée de Saint-Amand, elle part à Nîmes qui accueillera le Tour la semaine prochaine. Et puis, sinon, on est déjà... Là, je rentre du Grand Départ de Florence et on a déjà des contacts pour faire démarrer l'expo, notamment dans une ville qui devrait accueillir le Tour en 2025 et aussi avec le Grand Départ, le département du Nord, l'île Métropole, sachant qu'il y a aussi le Nord et très attaché également avec le cyclisme, avec des épreuves mythiques comme le Paris-Roubaix. Donc, on est déjà en contact. Et puis, la renommée de nos expositions, puis l'année prochaine, il y a aussi un gros événement, c'est que le Tour de France va fêter les 50 ans du maillot à poids. Ah, ça veut dire qu'il y a une expo qui se prépare sur le maillot à poids ? Elle existe déjà, mais on est en train de l'améliorer avec ASO pour pouvoir aller faire le tour de certains cols mythiques. Oui, bien sûr. Tout cela est en lien avec ASO, où vous avez, entre guillemets, vos entrées, parce que c'est important. Évidemment, le maillot jaune, c'est quelque chose d'un peu déposé, c'est propriété du Tour de France. C'est le Graal. C'est le Graal du Tour. Et puis, surtout, aujourd'hui, ça rentre dans le langage commun. Et puis, juste pour dire sur le Tour, on est l'unique exposition officielle. Donc, on est sous contrat, sous licence avec ASO. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut que chaque année, vous preniez votre petite valise, votre petit sac pour aller faire la promotion de cette expo, aller taper aux portes des collectivités pour dire, et si vous voulez rentrer vraiment dans le paysage, il faut prendre l'expo ? Il y a un peu de ça. Et puis, surtout, les gens le savent depuis, j'allais dire, aujourd'hui, à force de l'avoir, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 14 ans. Oui, bien sûr, parce que le bouche-à-oreille fonctionne et parce qu'il y a une certaine légitimité qui s'est installée. Donc, il y a cette expo sur le maillot à poids. Donc, on a bien compris. Il y a d'autres projets ? Il y en a toujours des projets ? Il y en a, notamment avec les prochains Jeux. Et puis, on est en train de travailler sur de nouvelles thématiques. Parce que, bon, au cœur de l'Olympie, ça va faire 30 ans qu'elle existe. Donc, maintenant, on a créé une nouvelle expo qui s'appelle 33 Olympiades où là, on est vraiment, cette fois-ci, dans le cœur des Jeux. Parce qu'au cœur de l'Olympie, c'est vraiment... On raconte l'histoire jusqu'au Jeux. Maintenant, c'est vraiment de raconter chaque Olympiade avec des faits historiques comme l'apparition du premier podium aux Jeux Olympiques ou l'apparition du tour du cou autour de la médaille. parce que les deux médailles que je vous ai amenées, elles n'ont pas de tour du cou. Elles étaient remises en main propre et puis, ça ne se portait pas autour du cou. Donc, c'est vraiment apporter des anecdotes et puis faire vivre les Jeux d'une autre manière. Voilà. Donc, on a même sur les sportifs beaucoup d'anecdotes. On a créé aussi une autre expo qui est au Conseil communiqué social sur un monde en bleu où on retrace aussi tous les Français ou étrangers qui ont apporté des médailles à la France. Il y a plein de projets. En tout cas, si vous souhaitez vous plonger dans l'histoire des Jeux, il y a cette expo qui a tourné dans les collèges, qui est actuellement à la médiathèque du côté de l'espace Boris Vian et qui, à partir du 20, sera donc aux anciens Bindouche avenue Jules Ferry dans le cadre de ce village Club 2024 des Berges du Cher. Pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, via la chaîne YouTube, voilà, il y a ces médailles, ce sont des pièces quand même importantes que Fabrice nous a amenées ce matin. Merci Fabrice Bourgoin, l'été va être chargé, j'imagine, entre le Tour de France et les Jeux Olympiques. Merci d'être venu à notre micro ce matin. Merci Damien. Et bonne continuation évidemment à toutes ces expos made in Montluçon, il faut le signaler. 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RGFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rgfm.net et l'appli RGFM mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RGFM.